Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette vidéo c'est What I got for Christmas puisque Noël est passé il y a quelques jours et je suppose que nombreux et nombreuses d'entre vous ont eu des cadeaux comme moi et puis plusieurs d'entre vous m'ont demandé de vous les présenter et je me suis dit que ensuite de ma wishlist pourquoi pas comparer ce que j'ai eu par rapport à ma wishlist et tout ça tout ça donc cette vidéo sera composée de deux parties, j'ai eu du mal la première partie c'est tout simplement les cadeaux que j'ai eu par mes proches enfin ma famille, ma mère ma tante, enfin voilà quoi et la deuxième partie est portée sur les cadeaux que j'ai eu par ma meilleure amie je vous explique en fait il y a environ un an avec ma meilleure amie on s'était dit qu'on se ferait un swap puisqu'elle avait un blog et tout ça et le problème est que l'on se connaissait un peu trop on se connait toujours mais le problème est qu'on se connait un peu trop et du coup c'est très compliqué de s'acheter des cadeaux c'est très compliqué puisque bah on se connait trop du coup on sait trop ce que veut l'autre mais du coup on sait pas trop choisir entre ce que veut l'autre et tout ça enfin ça a été la galère du coup on s'est dit qu'on arrêtait le swap que tout ce qu'on avait acheté jusqu'à présent pour le swap on se l'offrirait pour Noël du coup bah voilà on s'est fait un petit petit colis chacune et elle m'a offert tout ça donc elle est un peu tarée c'est pour ça que j'ai préféré ne pas mélanger alors le premier cadeau que j'ai eu c'est pas que j'ai eu en fait c'est que je me suis fait à moi-même je vous avais parlé de mon envie de changer d'appareil photo et bien c'est chose faite je me suis acheté le Canon IOS 700D ça change la vie pour une youtubeuse je vous assure donc je sais pas si on peut parler de cadeaux et tout ça puisque c'est moi qui me suis payée à moi-même mais mais voilà c'est mon petit cadeau que j'ai eu un peu avant Noël vous avez vu dans les vlogmas que j'ai galéré pour l'acheter enfin bref maintenant je l'ai j'ai réussi à faire les réglages j'espère que ça vous plaira si ça vous plaît pas vous me le dites je change tout il n'est jamais trop tard donc voilà c'était mon petit cadeau le deuxième cadeau qui n'est pas des moindres je ne sais pas si ça se dit mais c'est pas grave c'est ceci oui je l'ai eu je l'ai eu je l'ai eu je suis au bout de ma vie les gars je suis en refaite voilà j'ai eu le steampod donc le lisseur de L'Oréal avec Rowenta le lisseur à vapeur là que j'avais demandé dans ma wishlist et ça mais ça va me changer la vie parce que j'en avais marre de bousiller mes cheveux avec mon fer à lisser et là je vais pouvoir diminuer les dégâts donc je suis très contente je vais vous le montrer je ne vais pas du tout encore tester parce que mes cheveux c'est bagdad il faut que je les lave il faut que je les coiffe et tout ça donc vive le messy bun j'ai envie de dire mais il est là et je me tarde de le il me tarde de le tester donc par contre j'ai enlevé tous les plastiques il ne faut pas déconner quand même je n'allais pas le laisser tout emballer alors il se présente comme ça c'est dans sa petite boîte trop trop beau il est super beau en blanc en plus c'est une tuerie en fait donc voilà donc peut-être que je vous ferai une revue je ne sais pas si ça vous intéresse dites le moi si ça ne vous intéresse pas je ne fais pas de revue et avec j'ai eu les produits qui sont censés te réparer les cheveux on verra bien mais je suis bien contente parce que j'avais déjà un sérum L'Oréal que j'ai acheté l'année dernière ça va faire un an tout pile le 31 décembre et je suis presque sur la fin il me reste juste ça donc je suis bien contente d'avoir eu ce sérum en plus parce que parce que ça ça va remplacer l'autre par la suite j'ai eu des cadeaux auxquels je ne m'attendais pas pour vous expliquer j'avais fait ma wish list mais dedans c'était pas spécialement ce que je demandais c'était ce que j'aurais bien aimé avoir durant l'année mais enfin je ne m'attendais pas à y recevoir à Noël mais mes proches ont regardé la vidéo principalement ma maman qui m'a dit hé mais je ne savais pas que tu voulais ça je t'envoie ah comment tu sais du coup j'ai été j'avoue que j'ai été très gâtée durant ce Noël et j'en suis limite choquée je pense qu'avec tout le maquillage que j'ai ça c'est la phrase que je sors à tous mes potes qui me demandent ce que j'ai eu à Noël mais je leur dis maintenant j'ai de quoi maquiller toute une tribu indienne voilà avant de passer dans maquillage j'ai eu ceci c'est un cahier de coloriage c'est ma maman qui m'a fait le plaisir de m'acheter ça c'est un cahier de coloriage qui est le compte à colorier qui rend heureux j'aime bien parce que ma mère quand elle m'achète des cahiers de coloriage elle ne me fait pas passer le message coloriage pour déstresser pour être plus zen pour avoir confiance en soi merci maman c'est sympa de ta part j'aime bien le concept et en fait c'est tout simplement des comptes que vous allez colorier des comptes qui sont illustrés mais qui ne demandent qu'à être colorés donc voilà et elle m'a dit t'as vu c'est des comptes qui rendent heureux ok ok ensuite j'ai eu ceci alors ça c'était pas du tout prévu mais j'ai trouvé que c'était une super bonne surprise c'est un coffret de chez Aven qui est My Couvrance Box et en fait c'est un coffret Aven qui est composé de 3 produits on a une poudre mosaïque éclat un mascara haute tolérance noire et une lotion micellaire offerte et sur le coup j'ai vu Aven je me suis dit bon je sais pas ce qu'ils valent vos maquillages mais vu que c'est la gamme Couvrance c'est exactement la même gamme que mon fond de teint donc je pense que ça va très très bien aller donc la poudre est comme ceci je vous ferai peut-être un close up mais voilà elle est super jolie ça fait un peu blush en fait je l'ai swatché ça fait blush le miroir est super grand c'est génial je vois tout mon visage enfin super grand voilà mais il est super bien donc j'aime beaucoup je le testerai je l'associerai avec mon fond de teint le mascara je ne l'ai pas encore ouvert puisque j'en ai trop d'ouvert enfin j'en ai deux d'ouvert et je jongle entre les deux parce que j'ai pas envie qu'il sèche mais il y en a un que je préfère plus que l'autre du coup l'autre je le délaisse mais bon voilà du coup je ne l'ouvrirai seulement que quand j'aurai terminé mes deux autres et le micellaire je l'avais déjà testé mais elle est super bien je l'ai terminé très très rapidement en plus donc ça n'est pas plus mal que je l'ai re-eux mais voilà je suis très contente de ce petit coffret il est vraiment vraiment sympa et comme je vous le dis vu que c'est de la gamme de mon fond de teint j'adore d'autant plus la troisième chose que j'ai eu par mes proches est juste super cool c'est un coffret de maquillage encore de la marque Revolution enfin Revolution Makeup et en fait pour ceux qui ne connaissent pas cette marque c'est une marque que personnellement j'ai découvert en Espagne il la vendait en pharmacie c'est très peu cher de base les palettes doivent coûter entre 5 et 10 euros donc j'en avais ramené deux d'Espagne et cette marque est top seulement on ne peut pas la trouver en France mais il y avait une exclusivité pour Noël chez Monoprix et ils vendaient toutes sortes de kits et tout ça et apparemment là c'était pas 5-6 euros par contre mais c'est juste génial donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans donc à l'intérieur on a un bronzer et un blush apparemment donc Duo Face Sculpt on va pouvoir sculpter mon visage le bronzer est assez sympa il me semble que c'est le même que j'ai dans ma palette que je vais utiliser pour mon Getting Ready de Noël et donc je l'aime bien et alors ça je sais pas trop si c'est un blush c'est assez clair voire même quasi inexistant mais je pense que ça va être sympa pour je sais pas je trouverais bien comment l'utiliser mais voilà il est super gros en plus donc moi qui n'avais pas spécialement de bronzer tout seul j'avais un petit truc LF qui commençait un petit peu à dater et bien ça m'a rhabillée je suis désolée je suis un peu malade j'ai la voix qui déraille la période des fêtes ensuite dans le kit il y a un highlighter une poudre illuminatrice qui est super super cool alors je sais pas si vous verrez là là vous voyez la vraie couleur il est super super bien alors moi qui ne suis pas fan des highlighters de base parce que je sais pas comment m'en mettre je sais pas utiliser ce genre de choses et j'en mets toujours 3 tonnes si j'en mets là regardez ça la couleur est super super belle et non c'est vraiment bon je vous ferai des close up parce que là je pense que vous verrez rien mais il est parfait il n'est pas trop enfin il est comme j'aime en fait et c'est rare que je dise que j'aime un highlighter mais il est discret tout le temps bah justement il va illuminer mais très légèrement enfin comme j'aime je suis super contente de cet illuminateur je sais pas si ça se dit et dans le reste du kit il y a 3 pinceaux et ça c'est génial parce que si vous me suivez depuis un moment et puis mes amis peuvent confirmer le truc je suis un peu à la dèche niveau pinceaux je traîne les mêmes depuis 4-5 ans et c'est des ELF qui commencent un petit peu à bon ils sont bien hein mais à la longue on veut mieux et je commençais un petit peu à essayer d'acheter quelques trucs mais des pinceaux ça coûte cher donc j'investissais pas forcément là dedans seulement là avec tout ce que j'ai eu que ce soit pour Noël ou pour le swap c'est bon c'est bon bah j'ai plus de foi à me plaindre au niveau pinceau donc il y en a 3 il y en a un pour appliquer la poudre et je vous assure ils sont c'est ouf ils sont super doux mais archi doux vraiment je pensais pas qu'un pinceau ça pouvait être aussi doux en même temps moi je dis ça mais j'avais un kabuki pour appliquer ma poudre et qui défonçait là toutes mes amies qui l'ont utilisé me disent ah mais il pique moi je me suis tellement habituée que j'ai pas la fin j'ai pris l'habitude seulement là ça va me changer la vie vraiment c'est pire que doux je vous assure donc c'est le F104 je sais pas si jamais vous pouvez retrouver cette marque chez vous il y a un pinceau blush qui est le F105 et qui est pareil tout douce et oh c'est abusé je suis désolée si vous entendez la machine à laver elle fait un boucan pas possible super la machine et enfin on a un pinceau duo fibre assez petit qui est mais super bien parce que moi j'en avais un mais pareil qui était pas de super bonne qualité et il y avait plus de trous dans le pinceau que de poils du coup c'est vachement sympa et c'est le F103 donc voilà c'est tout pour ce petit kit et c'est ce kit qui clôture ce que j'ai eu par ma famille enfin c'est tout c'est déjà pas mal je vraiment je vous dis dans ma wishlist j'avais mis beaucoup de choses mais quand mes proches me demandaient ce que je voulais je leur disais bah rien de l'argent parce que je sais pas et là je suis mais je suis super contente c'est c'est vraiment ça m'a vraiment fait plaisir quand j'ai ouvert les cadeaux et enfin c'était génial et donc on va passer maintenant à la partie semi swap donc tous les cadeaux que m'a offert ma meilleure amie et je peux vous assurer qu'il y en a pas mal d'ailleurs j'ai été super gênée quand elle me les a offert j'ai été super gênée parce que certes moi je lui ai offert des trucs bien mais il y en avait pas autant et je continue à de déballer qu'elle elle avait plus rien à déballer et c'était assez assez gênant enfin bref j'ai pas forcément trié je vais prendre les choses comme elles viennent dans le sac et voilà y'a pas d'ordre de je préfère ça ou ça c'est mieux enfin voilà je vais prendre les trucs comme elles viennent alors pour commencer y'a eu ces petites boucles d'oreilles qui sont juste trop trop canon j'ai pas ce que je fais avec mon bras comme ça elles sont super jolies elles sont rose pâle et tout ça et vous savez enfin je sais pas si vous savez mais en tout cas je vous l'apprends je suis devenue dingue des boucles d'oreilles j'en achète j'en achète j'en achète j'ai plus de place sur mon porte bijoux mais voilà du coup je suis super contente elles sont super jolies ma mère les a vues elle va faire je l'ai fait même pas en rêve donc voilà je suis super contente pour ces petites boucles d'oreilles elles sont trop mignonnes ensuite j'ai eu cette petite coque elle est pas genre trop trop canon c'est c'est super drôle c'est les mignons vous savez à quel point j'aime les mignons c'est les mignons qui sont accrochés à la pomme de Youtube d'Apple la meuf pas obsédée par Youtube et voilà et j'ai trouvé ça trop trop cute ensuite dans le sac on a ah bah ça c'est une petite connerie ce sont des mouchoirs mignons donc voilà je suis super contente parce que moi je suis la nana qui se mouche H24 et si en plus il y a des mignons dessus euh voilà que demander de plus ensuite dans le petit sac on a euh une guirlande qui vient de chez Primark Primark Home et c'est une guirlande avec des petits cœurs dessus elle est super super belle je l'ai pas encore déroulée mais je trouve ça super mignon et moi j'ai jamais assez de guirlande après qu'avons-nous on a ceci c'est une brosse pour le visage ça c'est moi qui l'ai forcée à l'acheter pour moi mais c'est une petite brosse attendez je vais l'ouvrir c'est une petite brosse pour se nettoyer le visage de type vous voyez un peu les Clarisonic et tout ça là mais euh mais euh en cheap mais ça me suffit largement et en fait c'est vrai que j'en avais pas et que ça me manquait un peu parce que euh j'aime bien bien frotter bien insister quand je fais des masques ou des gommages voilà je suis un peu la tarée moi il faut que ça me fasse mal comme ça si ça me fait mal je sais que ça marche c'est ridicule c'est faux mais c'est ma façon de penser du coup je suis bien contente d'avoir cette petite euh petite brosse après on a une bombe lush euh elle est folle c'est une bombe pour le bain lush c'est la Sakura elle sent divinement bon euh ça sent pas comme d'habitude chez lush c'est fou hein c'est un peu plus féminin un peu plus je sais pas l'odeur de sel de bain et tout ça ça sent un peu le sud euh je l'ai pas encore ouverte parce que je pense qu'elle s'est un petit peu écrasée du coup je l'ouvrirai juste avant d'aller dans le bain mais je vois du rose ici je vois c'est c'est adorable toujours de chez lush elle m'a offert un shampoing solide de chez lush donc c'est comme comme si c'était du savon sauf que c'est du shampoing c'est solide seulement il s'est un peu effrité donc il y a un petit peu des des miettes mais il reste quand même toujours un gros morceau de shampoing donc j'ai hâte de tester parce que je connaissais mais j'avais jamais vraiment eu l'idée de tester et c'est le copperhead après on a ça c'est trop trop cute ce sont des collants donc ça c'est Primark c'est pareil c'est des collants qui sont collants couleur chair en haut et après noir en bas pour faire des types de grosses chaussettes avec les emojis des singes du singe muet donc ça j'ai trouvé super super cool vu que j'adore un petit peu toutes ces conneries la mettre des collants avec des motifs et tout ça donc je suis bien bien contente de ça ça m'a bien fait rire après on a ça ça c'est trop trop mignon ce sont deux carnets qui viennent de chez Emma je suppose le premier est comme ceci c'est écrit no seriously things are really looking good so far donc voilà il est oh il est pas aussi ouh c'est triste il est pas aussi bleu il est un peu il est un peu plus vert d'eau mais voilà il est vert d'eau il s'est écrit seriously machin machin et à l'intérieur il est avec des lignes comme ceci voilà et il est super super mignon moi qui ai dans les carnets qui en ai 30 000 mais qui n'écrit jamais rien dedans je pense que je ne suis pas seule soutenez moi s'il vous plaît et le deuxième est vraiment vraiment canon celui là je le kiffe de l'avoir qui tue c'est écrit tomorrow makes me curious et il est très très grand il est bah comme vous voulez comme vous le voyez la couleur marron il est à spirale et les pages sont un peu jaunies et il y a des petites flèches là avec un petit coeur et tout et il y a des lignes et je le trouve génial il est vraiment canon pour le coup et je l'aime beaucoup 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 j'ai eu un gommage à l'abricot pour le corps de la marque Saint-Yves alors je sais pas elle m'a dit que c'était assez connu sur Youtube et tout ça moi vu que je suis une Youtubeuse en carton et que vous le savez je ne connais pas donc je ne sais pas mais elle me dit mais t'es sérieuse mais non mais bon apparemment c'est bien les gars mais voilà c'est un gommage à l'abricot je ne l'ai même pas senti tu fais le sentir avec vous oh il sent super bon il sent un peu la ouais il sent le produit pour homme il sent un peu la la moussardinée de jet douche pour homme et tout et il est ah oui il a des gros grains il est super onctueux ah non c'est génial vraiment c'est génial ensuite j'ai eu deux petites bougies de chez Primark qui sont comme ceci il y en a une à la vanille et une ah je ne sais pas quoi je ne sais pas les gars je ne sais pas mais elles sont très bon ça sent un peu le je ne sais pas ça sent le bois la mûre je ne sais rien mais ça sent assez bon et celle à la vanille il sent vraiment super bon enfin moi après c'est tout basique mais j'adore les bougies à la vanille en plus elles sont trop mignonnes là avec leurs petits trucs en fer et ça sent vraiment oh la vanille onctueuse le parfum à la vanille de chez Yves Rocher je crois je ne sais pas mais ça sent ça c'est t'as envie de croquer dedans je ne vais pas croquer dans la bougie ne vous inquiétez pas mais on en a envie ensuite j'ai eu ça et j'ai trouvé ça super super sympa ce sont des des ranges câbles il y a un petit schéma derrière et en fait c'est pour ranger les câbles et pour ne pas les abîmer voilà un enrouleur de câbles donc ça c'est super sympa et super pratique c'est tout con mais c'est un bon cadeau à offrir aux gens voilà si jamais vous en trouvez ensuite j'ai eu ça mais ça c'est super drôle alors c'est une blague elle m'a dit t'es pas obligée de le porter ça vient de chez Vershka elle a acheté ça en Espanne et en fait ce sont des strings d'iPhone c'est à dire que c'est un mini string que vous allez mettre sur votre téléphone pour pas qu'il dérape j'aime le concept j'aime le concept voilà c'est sympa vous pouvez appuyer sur le bouton et voilà mais c'est drôle de chez Emma j'ai eu ces deux petites choses la première c'est une boule où il y a plein de trombones ça c'est génial parce que je suis une fille qui aime bien les couleurs et tout ça qui aime bien mettre des post-it de partout alors ça je mets des post-it de partout c'est abusé bah les trombones on en a jamais assez et ils sont trop beaux ils sont roses en plus voilà et j'ai eu ce masque de chez Emma toujours qui est il s'est écrit Dead Sea Mask et ça nettoie ça purifie c'est pour le visage et ouais voilà c'est un masque à l'argile ensuite j'ai eu ce petit kabuki parce que bah voilà on a jamais assez de pinceaux et elle m'a dit quand je te l'ai acheté t'en avais pas et après t'en as acheté un tu m'as saoulé oh il est super doux en fait je comprends maintenant les gens qui disent que mon kabuki faisait mal oh il est vraiment super doux oh non c'est génial et quand on continue dans la lignée des pinceaux elle est tarée elle m'a offert un kit de pinceaux Real Techniques c'est je sais pas quoi dire je sais pas quoi faire j'en ai marre de cette gamine oh non c'est trop beau il y a une petite pochette et tout après ça fait trop cool je suis trop contente il y a 30 000 trucs de bol mais à l'intérieur la nana elle est contente que de ça il y a deux colliers qui sont trop géniaux alors on a un premier collier comme ça qui est je vous ferai un close up ici là qui est juste trop canon c'est le collier d'Harry Potter il est relique de la mort et tout ça et c'est genre oh mais c'est génial attendez je vais l'ouvrir il est oh il est génial je crois que je vais le mettre aujourd'hui il est trop beau et alors le deuxième il est vraiment canon pour le coup et dans une petite boîte comme ça là regardez moi cette beauté c'est le collier d'Hermione et il y a un sablier et genre oh non mais c'est super il y a des mots gravés dessus mais j'arrive pas à lire je pense que c'est une formule je sais pas c'est écrit ne te fais pas attraper par ce que tu as à faire tout ça enfin en gros c'est tout basé sur le temps et tout et c'est c'est génial je le trouve super beau ça peut paraître super kitsch pour des gens mais alors moi mais moi tu m'as refait ma journée avec ça oh il est trop beau et ensuite là c'est les trucs les plus intéressants c'est les trucs où elle a craqué son slime on a une petite crème pour les mains je ne sais pas quelle marque c'est par contre mais elle est super mignonne elle est toute fleurie elle est toute cute kawaii cocooning qu'est ce que vous voulez j'ai casé tous les mots de youtubeuse dans une même phrase mais elle est super mignonne et vu qu'en ce moment j'ai les mains très très sèches j'arrête pas de me mettre de la crème pour les mains et bah c'est super ensuite on a ça c'est un rouge à lèvres de chez Essence qui est le numéro 14 et elle me l'a offert parce que j'arrête pas de lui piquer le sien elle l'a et j'arrêtais pas de lui voler et du coup comme ça j'arrêterai de l'embêter en fait voilà on a ça ouais 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 on a un bon IOS elle est tarée en plus je regarde déjà la forme mais genre c'est génial et il sent la framboise je crois ou la fraise je sais pas mais ça sent tellement bon ensuite on a ça oui 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 elle est folle ce sont trois blushs slash phare à paupières de chez The Balm parce qu'ils font les deux le premier c'est le Down Boy et regardez ça il est trop beau je sais pas si vous verrez la vraie couleur si peut-être là c'est un rose tout simplement et c'est super drôle parce que l'intérieur c'est écrit So Many Men So Little Time et il y a eu la traduction en français pour ceux qui comprennent pas c'est écrit beaucoup d'hommes mais si peu de temps et j'adore j'adore c'est trop mignon c'est tellement girly c'est... j'adore ensuite on a le frat boy qui est un peu genre football américain et tout et lui il est un peu plus vieux rose en fait et c'est canon et enfin on a le cabana boy il est violet mais il est pas aussi intense que ça enfin vous inquiétez pas genre il est... il rentre bien sur les joues et tout et voilà c'est super beau c'est super cute c'est... c'est trop bien tenez bon on est bientôt à la fin les gars j'ai eu le mascara Better Than Sex de Too Faced je suis trop contente en plus il est super beau bah déjà le packaging en lui-même il est super beau il est vraiment canon il est super girly il est top et je rêvais de le tester depuis très longtemps pour ceux qui ont vu ma wishlist de l'année dernière ensuite on a ça c'est le The Real Push Up Liner de chez Benefit j'avais hâte de le tester je pensais qu'elle allait me le prendre mais en miniature ah mais non elle fait pas les choses à moitié et en fait c'est un eyeliner gel mais qui est en forme de feutre donc c'est génial on combine le feutre et le gel qui sont mes deux eyeliners favoris vu que je suis une grande dingue de l'eyeliner aussi je m'en fais pratiquement tous les jours j'adore ça bien sûr quand je dis ça j'en porte pas aujourd'hui voilà c'est pas grave oh my god j'ai hâte de le tester et enfin elle en avait marre que depuis 5 ans je lui dise que je voulais le rouge à lèvres diva de chez MAC donc elle me l'a acheté non mais il est trop beau je suis trop contente donc conclusion ce swap c'était un swap de la mort qui tue même si c'était pas un swap du coup mais ce noël j'ai été pire que gâtée je le reconnais et je comprends pas mais j'accepte j'ai oublié de vous présenter un produit il y a ça un Melted de Too Faced parce qu'elle est encore plus tarée c'est le Melted Berry et c'est une encre à lèvres donc de chez Too Faced là qui est juste trop canon qui a une couleur genre ma mère elle m'a dit mais pourquoi toujours des rouges je lui ai dit mais parce que les rouges c'est la vie elle m'a dit mais pourquoi pas des trucs discrets je lui ai dit mais parce que ça sert à rien et voilà on a jamais assez de rouges jamais assez de framboises ils sont tous différents à mes yeux donc voilà tout je pense que cette vidéo aura été très très bien j'espère que ça vous a plu quand même n'hésitez pas à me dire si on a eu des cadeaux en commun ou vous ce que vous avez eu tout simplement en commentaire j'adore savoir ce genre de choses j'adore connaître votre vie et tout ça j'arrête pas de le dire mais c'est vrai voilà c'était le moment gna gna j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit et ça fait toujours plaisir tu vois tu peux cliquer juste ici c'est cool ça prend deux secondes mais aussi j'attends c'est bon voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux facebook twitter snapchat periscope je crois que c'est tout mais c'est déjà pas mal on est envahis par les réseaux sociaux je vous souhaite encore une fois joyeux noël même si c'est passé mais je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bisous bisous j'ai eu j'ai eu